bonsoir tout le monde bienvenue pour l'histoire du soir je sais que vous l'attendiez depuis longtemps et bien c'est le moment installez vous bien confortablement abonnez vous mettez un like et surtout partager jingle l'abonné raconte l'histoire que je vais vous raconter remonte à très longtemps avec ma mère et mes frères et soeurs nous habitions dans une maison pas du tout confortable pas d'eau pas d'électricité un vrai calvaire nous étions là dans la tente d'un logement plus décent dans cette maison nous étions six dont un bébé tous les soirs on entendait des miaulements de chats des pas sur la toiture au début on n'y prêtait pas attention et on a commencé à s'inquiéter lorsque tous les matins on se réveillait et on trouvait la porte d'entrée grande ouverte un soir on entend à nouveau ces miaulements donc ma mère décide de sortir et à sa grande stupeur elle tombe nez à nez avec un chat mais pas un chat comme vous voyez traîner dans la rue un chat qui faisait 20 fois sa taille ma mère est restée stupéfaite elle est rentrée dans la maison en panique et elle nous a dit qu'elle a vu le chat mais que le chat n'était pas normal qu'il faisait 20 fois sa taille et qu'en plus il n'avait pas de poils et tous les soirs c'était pareil miaulement le matin on se réveille la porte elle est ouverte ma mère a donc décidé de verrouiller la porte de l'attacher avec une corde de tout faire en fait pour que la porte ne s'ouvre pas quand même ça tous les matins la porte était ouverte on a raconté ça à notre mamie et ma mamie nous a dit si jamais on revoit le chat qu'il faut balancer du sel sur le chat ma mère avait beau faire ça chaque fois quand elle voyait le chat ça ne servait à rien donc elle a décidé de faire venir un monsieur à la maison pour nous aider donc le monsieur est venu à une heure où il pouvait voir le chat donc le monsieur est avec nous et quand il a commencé à entendre les miaulements il est sorti il est sorti il a commencé à parler au chat bon bien évidemment on entendait que le monsieur parlait il a parlé au chat il a parlé au chat mais dans sa façon de parler au chat on comprenait bien que le chat n'avait pas l'intention de s'en aller et qu'il avait l'intention de revenir à chaque fois donc le monsieur a sorti un coup de là il a donné un coup de coup là au chat et le chat est parti en courant je pense que ce monsieur avait une interaction avec le chat mais nous n'entendions que lui du coup quand il est revenu dans la maison il dit à ma mère que le chat veut le bébé on décide de reprendre notre vie normalement le lendemain matin et on croise la voisine et quand on croise la voisine la voisine elle a un bandage sur son bras mais il faut savoir que tous les matins la première personne qu'on croisait c'était cette voisine là toujours là nous dire bonjour et à nous demander si on allait bien quelques temps après ma petite soeur le fameux bébé est décédé ma mère un jour allait la changer et quand elle est arrivée ma petite soeur ne réagissait plus elle ne bougeait plus ma petite soeur est décédé on a vite déménagé de cet endroit quelques années après c'est parce que voisine elle parle à quelqu'un et elle avoue à la personne que c'est elle qui a mangé l'âme de ma petite soeur et que c'était elle le fameux chat j'ai beau avoir 31 ans aujourd'hui et cette histoire m'a me traumatise encore m'a toujours traumatisé et me traumatise encore je ne cesse de penser à ça et je me dis qu'est ce que est ce qu'on aurait pu partir avant est ce qu'on aurait pu faire certaines choses avant pour pas que ça arrive à ma petite soeur en tout cas le mal est fait